La valorisation de difficultés, après les Jeux Olympiques, on s'est aperçu que les gymnastes se rabattaient un petit peu sur les exercices faciles pour augmenter les notes de départ. Donc ça va peut-être être changé tout ça. Il va falloir faire très fort pour partir très haut maintenant. Ah ouais. Le ton est donné, en tout cas, en vue des Jeux Olympiques de Londres 2012. Ariella Kesslin, elle aussi, au sol. L'évolution des dames ne peut se faire sur la grée présentée, que ce soit dans la première ou la deuxième rotation. C'est-à-dire que là, on monte en puissance. Ariella Kesslin, déçu après les barres asymétriques, qui se fait une frayeur. Double vrille et demi, arrière ici, avec une réception un peu hasardeuse, pour le moins. Vrille et demi, suivi de vrille avant. Attention, limite de la sortie avec le pied droit. Double vrille. Double vrille. Elle est déstabilisée. Depuis sa première rotation, sur son pivot, on vient de le voir. On y fait attention, forcément, Laurent, parce que ce sont des petits dixièmes qui s'en vont. Ah oui, oui. Chaque fois que le gymnaste est déstabilisé, comme vous dites, avec un pas sur le côté, eh bien, il prend un dixième. Là, vous voyez, par exemple, sur la réception, il y a trois dixièmes de faute. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal pour Ariella Kesslin. Et parmi ces difficultés qui seront peut-être un petit peu dévalorisées, je pensais notamment à ce fameux double arrière-corps carpé, que l'on voit foison, que ce soit aux barres parallèles, mais aussi en sortie de programme, au sol, chez les jeunes dames. Alors, c'est certes très beau, mais il faut aussi savoir faire la différence. L'équipe de Suisse, un, avec Kesslin et Böchenstein, troisième au classement sur les deux premiers tours. Attention, hein. Il faut tenter de rester dans les quatre meilleures formations à l'issue de ces demi-finales pour intégrer la finale et connaître le vainqueur de cette édition 2008 de la Swiss Cup, Niki Böchenstein, après être passé au sol, au sol, le voici aux barres parallèles. Le soleil en bout de barre, le tipult. Et double arrière-carpé. Voilà, mouvement, malgré tout, bien réalisé si on enlève cette frotte à la réception du salto un quart, où il a non seulement touché, mais marqué un arrêt conséquent. C'est le champion de Suisse au concours général individuel, Niki Böchenstein, l'un des gyms suisses les plus complets. qui, malgré quelques petites blessures, n'a pas l'expérience internationale suffisante, en tout cas, qui lui permettrait de pouvoir laisser éclater son potentiel. Il manque encore un petit peu de rigueur, on le voit. potentiel présent, mais c'est sur la globalité du travail que ça pêche. On va le voir ici, regardez au salto un quart où ça tape les jambes. Il enchaîne, et il a sorti un double-carpé, fléchit un peu les jambes. Et ça manque de netteté sur le travail. Il semble satisfait, malgré tout, Niki Böchenstein. On rappelle, pour ceux qui viendraient nous rejoindre, que nous suivons l'édition 2008 de la Swiss Cup, que c'est une compétition par équipe, addition des notes de la gymnaste féminine et du gymnaste masculin. Il y avait douze équipes au départ, dont l'équipe de France, qui, malheureusement, au terme du deuxième tour, avec Yann Kucherey, Yuna Dufournet n'a pas pu passer et intégrer le stade des demi-finales. Et que là, nous matchons en demi-finale pour essayer de faire partie des quatre meilleures formations qui intégrera la finale. Elle a sorti en double salto arrière, corps carpé, là aussi, avec une tenue de jambes approximative, à ce niveau-là de la compétition pour Ariella Kesslin. Elle a particulièrement bien débuté cette compétition, mais qui, depuis son passage aux bars asymétriques, semble un petit peu désorientée. Deuxième place pour l'équipe numéro 1 de Suisse, 88.07. On est derrière l'équipe de Russie, qui caracole en tête avec 88.400. On devrait les retrouver, avec ce total-là, Laurent, en finale. Et le gros plan sur cette poutre, qui nous a fait tellement de frayeur tout à l'heure, lors du deuxième tour, avec Oksana Chusovitina. Salto avant groupé. C'est l'équipe de Suisse 2, qui est présente, là, avec Yasmine Zimmermann. Salto arrière groupé. C'est là aussi l'occasion pour cette jeune gymnaste d'acquérir un peu d'expérience. vice-championne de Suisse au concours général individuel. Quatrième, hein, elle avait terminé à ses championnationaux, à cet agré. Très belle vrille. Salto avant groupé. Flac, salto arrière tendu. Oui, c'est à l'impulsion qu'elle est déjà partie, sur le côté. Elle avait fait un très bon début d'exercice, là, malheureusement, sur le flic-flac. Ça part vers l'arrière. Le tour pivot, attention. Ça passe. Concentration. Salto costal. Dommage, cette chute, parce que c'est un bon mouvement, hein. Allez, la sortie. Rondade. Double vrille et demi. Elle n'a pas eu peur. Elle est allée au bout de l'agré. Yasmine Zimmermann, forcément déçue. Ensuite, félicité par l'entraîneur de l'équipe de Suisse. C'est un tout petit bout de chou, 1m40, tout juste. Félicité par Niki Beschenstein et Ariella Kessling. Claudio Capelli, numéro 2 de l'équipe de Suisse, qui se présente. Avec Claudio, qui nous avait fait un bon mouvement aux anneaux. On va voir s'il est toujours en forme. Bascule avion. La proie de fer, qu'on appelle le Nakayama. Beaucoup de noms de gymnastes japonais et russes dans les exercices de force aux anneaux. Rétablissement par l'avant à l'appui tendu renversé. Double avant groupé, double avant carpé. Hop, attention, ça descend un peu bas. Oui. Vous avez vu comment il a rattrapé cette force. La puissance de Claudio Capelli sur cette histoire. Il a remonté en ATR. Attention à ne pas faire trop trembler les filins. Préparation pour la sortie. C'est bien fait. Double salto arrière, corps groupé avec une vrille dans chaque tour pour Claudio Capelli. Il y a du potentiel dans cette équipe de Suisse. On n'a fait pas tellement de références par rapport aux Jeux Olympiques de Pékin. Et pourquoi ? C'est parce qu'une 19ème place au Mondial de Stuttgart en 2007 a privé l'équipe helvétique de plus de potentiel de représentation en terre chinoise. C'est vrai qu'il y a malgré tout quelques individualités très fortes. On voit ici Claudio Capelli. Il a un double avant-carpé. Regardez comment il maîtrise la réception du croix légèrement en dessous. Et il remonte pour stabiliser l'horizontale. Un bel effort là du Suisse. Et la sortie, vous l'avez dit, un double arrière avec Vry dans le deuxième. On regarde le sol et on va chercher la réception. Oui, beaucoup d'amplitude parce que vous avez vu cette capacité qu'il a dans la deuxième rotation à se détendre facilement pour pouvoir piler sa réception. C'est le signe. Et cette équipe numéro 2 de Suisse qui réalise finalement un bon parcours. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. On va attendre la note suite à l'exécution de Yasmine Zimmermann et de Claudio Capelli. Mais on pourrait bien les retrouver assez haut dans le classement. Il y a encore du monde à passer. Notamment, on pense bien sûr à l'équipe de Chine. La chute de Yasmine Zimmermann pourrait coûter très très cher pour la qualification pour la finale. C'est bien ça que je pense. Effectivement, 8 dixièmes de faute sur cette chute malgré ce mouvement exceptionnel. En dehors de la chute, bien sûr, regardez ici la sortie. Un tour, deux tours et demi. C'est fort. Est-ce que ça va passer ? Attention. Ils sont 3e pour le moment. Oh, 86,900. 86,900 pour la deuxième équipe de Suisse. Troisième juste derrière. L'équipe de Suisse numéro 1 de Kesslin et de Böchenstein avec 88,050. La Russie dans cette demi-finale est toujours première. Mais comme on le disait, ça sera trop court. Vraisemblablement, il reste du monde, notamment les Roumains, les Chinois. Aussi qui sont à la lutte pour intégrer la finale. Sandra Isbacha, la poutre. Salto avant-carpé. Fic-flaque, salto arrière, attendu. Les Roumains, ce n'est pas toujours très propre dans les difficultés, mais alors la stabilité, c'est quelque chose. Toujours stable sur les acrobaties. Salto avant-tendu. Ça bouge absolument pas. Regardez, c'est arrivé sur une jambe stabilisée. Salto costal. Il faut en passer des heures sur les poutres pour être stable comme ça, parce que, comme vous le disiez, ça fait 10 centimètres de large. Elles exécutent des figures, comme on voit maintenant au sol, des salto arrière, des vrilles. Salto regroupé, sans bouger. Vous qui les côtoyez forcément dans les phases de préparation, notamment les gymnastes de la GAF, comme on dit. La gymnastique artistique féminine, quand elles sont comme ça à la poutre, il y a quoi ? Il y a de la crainte au début ? Comment ça fonctionne ? Parce que quand on commence à apprendre à salto avant sur une pousse, c'est... Oui, mais c'est sûr qu'au départ, il y a beaucoup d'appréhension. C'est un univers, un espace qui n'est pas habituel pour l'homme d'une part, et pour les gymnastes encore moins. C'est un espace d'équilibre, de précision, avec des repères différents. Tout se joue sur 10 centimètres, donc ce sont des heures et des heures pour prendre ces repères et en faire un univers familier, pour pouvoir exécuter les figures acrobatiques. Mais on ne débute pas directement sur une poutre. On débute d'abord sur une poutre qui est posée à terre. C'est une démarche pédagogique qui part du sol, d'abord du praticable, ensuite des poutres, on va dire, en mousse, pour se protéger, et de plus en plus haut, ensuite, vers la poutre de 1,20 m. Flavius Cochy, au sol. C'est là où on voit la polyvalence de ce gymnase particulièrement intéressant. Aussi fort peut-être aux arçons qu'aux sauts de cheval. Ici, au sol, c'est quand même très propre sur ces deux premières diagonales. Voilà, c'est parfait pour l'instant pour le Romain. Doudre lévrier et demi suivi de salto avant vrille. Corps groupé. Le travail au sol. Le travail en faciale, jambes serrées, qu'on appelle le Fedorchenko. Fedorchenko, c'est un gymnaste kazakh qui avait inventé cet exercice. Twist corps groupé, pour aller chercher la difficulté. Et le bout de la diagonale. Et triple vrille de la rondade. Même exercice qu'au saut. C'est exactement la même forme. Rondade, triple vrille. Au saut, tsukara, triple vrille. C'est exactement la même chose. Sauf qu'au sol, il y a l'impulsion. C'est praticable en plus. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'assistance. Ce personnage d'origine chinoise nationalisé suisse. Qui n'y a pas si longtemps que ça. Une petite douzaine d'années. Il avait gagné la finale aux arçons pour les Suisses. Voilà. Alors son nom. On vous laisse mijoter quelques instants. Ça fait partie du quiz du jour. Il est présent en tout cas. Moi je l'ai repéré. Et toujours est-il que ce que l'on peut noter, c'est que cette équipe de Roumanie, Laurent, monte en puissance. Incontestablement dans cette Swiss Cup 2008. Cinquième au premier tour. Deuxième au deuxième tour. Ils seront très vraisemblablement présents parmi les quatre meilleurs dans cette demi-finale. Sandreïs, Bacha, Flavius, Cauchy. Il y a du sourire. Chez ces deux-là. Et la qualité d'exécution sur ce salto avant. Encore tendu. Arrivée sur un pied ici. On voit tout le travail d'équilibre. Ça se joue au millimètre. Elle a la ronde d'âde pour faire l'impulsion. Et partir en double vrille. Et demi, triple vrille. Même comme au sol. On est en train de discuter dans le corps arbitral, le corps de juge féminin. Deuxième place. 14,900 pour Sandreïs, Bacha. Je trouve qu'on est quand même assez sévère chez les dames. 15,100 pour Flavius, Cauchy. 88,275. Juste derrière, à 125 centièmes de l'équipe de Russie. Toujours première dans cette demi-finale. Deuxième, la Roumanie. Troisième, l'équipe de Suisse 1. Et voici maintenant le quatrième candidat à une place en finale. Bien évidemment, l'équipe de Chine. Enning, la chinoise en triple pivot, là, pour commencer. Double arrière carpée. Oula. Là, elle se déplace carrément pour aller chercher le bout. Ça, c'est un petit peu... C'est pénalisé, normalement. Chaque passe, c'est 3 dixièmes. Vrille et demi, salto carpé. Mais là, bon, je pense pas trop pénalisé parce que c'est un match gala, mais... Double vrille. Préparation pour la dernière diagonale de Keining, la représentante chinoise. Double vrille et demi. Elle est partie tout doucement, mais finalement, sur la fin, elle s'est lâchée un petit peu, sur l'acrobatie. Et ça reste juste, hein, Jean-Charles ? Pour ce qui est vraiment le côté très spécialiste, je l'ai trouvé quand même un peu courte sur l'exploitation de l'espace du praticable. Ça aussi, ça compte, hein, sur les largeurs, sur les diagonales. Heining. Une attitude un petit peu bizarre. On parlait de nonchalance tout à l'heure avec Sénia Afanasyeva, la Russe. Un petit peu en dedans, sur cette exécution au sol où d'ordinaire, ces jeunes dames ont l'habitude d'enflammer le public. Soit, voici Loubo. Maintenant, au saut. Ah, dommage ! Lune, salto avant tendu avec vrille et demi. Recherche, malgré tout, pour le Chinois de la réception pile-chute, mais vous voyez, il est déséquilibré parce qu'il a le corps vers l'avant. Regardez, la vrille et demi, le corps est en avant. Et là, il va revenir pour stabiliser et de nouveau faire un pas à 3 dixièmes. C'est peut-être ce genre d'écart, de pas sur le côté, qu'il l'a privé des Jeux olympiques de Pékin. Lui qui, au championnat de Chine, qualificatif pour ces JO, n'avait pu terminer que dixième au concours général individuel. Ça peut être ça, hein ? Ah, complètement. En Chine, vous savez, c'est pas tellement le contenu des exercices sont tous pareils, hein. Globalement, c'est plus la réalisation, la perfection de la réalisation. Vous avez eu l'occasion de le voir avec la préparation, avec l'équipe de France. Il y avait carrément 2, 3 équipes nationales qui étaient présentes, hein. Il y en avait 3. 3 équipes capables de faire les Jeux. Et tout le vrille... Il ouvre un peu tôt, peut-être, dans sa deuxième rotation. En fait, il n'a pas fini sa... sa rotation, qu'il est déjà au sol. Ça manque de stabilité sur la réception, forcément. Et son coach, Hong Yong Ping, à ses côtés. là, il ouvre. Et l'effet... l'effet trampoline, hein, on appellera ça, sur la réception. Il y a qu'en fait, dans les réceptions, il faut savoir qu'il y a aussi une phase de relâchement pour pouvoir absorber le choc de la réception. Et lui, il est en phase d'explosivité sur la réception. Donc, il rebondit comme s'il était au trampoline. Il faut savoir que le muscle, c'est très élastique. Si vous le laissez au repos, il absorbe. Si vous le mettez en contraction, il rebondit. Ah, oui, 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 oui. Hining et Lubo qui sont en train de se demander si oui ou non, après cette évolution-là, ça sera suffisant pour venir passer l'équipe de Suisse numéro 2, qui pour le moment est troisième, quatrième, avec 86 points 900. Alors, je pense que pour l'intérêt du spectacle, les Chinois vont passer, quand même, non ? Une équipe de Suisse, ça suffira, peut-être. en finale. Ça devrait quand même passer. Oui, pour un match où les compteurs seront remis à niveau. On le rappelle. Ça repart à zéro, oui, pour la finale. En haut, ça sera suffisant. 87 points, 575. Laurent, ça sera suffisant. Première équipe de Russie. Deuxième, l'équipe de Roumanie. Troisième, l'équipe numéro 1 de Suisse. Quatrième, l'équipe de Chine, de Lubo et de Hining dans cette demi-finale. là, si les Coréens qui, là, vont devoir faire assez fort pour, maintenant, essayer d'intégrer le Gota. C'est parti. Ah, là, attention. Le Stalder, jambes serrées qui a failli passer par la fenêtre. Pas très à l'aise, là, sur les combinaisons. Attention, le lâcher de barre, maintenant. Saltois, bancarpé. Stalder, retour complet, passage de barre inférieure et c'est la chute. Ah, je le voyais depuis le début, là, elle rattrape. Quelle est la sanction ? Ah, bien là, c'est contre Elan et de nouveau, là, il prend à chaque fois entre 5 et 3 dixièmes, donc ça fait déjà 8, 8 et 5, 13, 1.30. Son entraîneur, Kim Song-ho, là, qui est en train de lui donner les ordres pour Eun Kyung Park, la sud-coréenne, passage délicat. Comme ça a été le cas pour plusieurs des gyms et quelle que soit l'expérience, on parlait tout à l'heure de la française Yuna Dufourney, mais Ariella Kesslin est passée à la trappe aussi. Ksenia Fanasieva a eu des difficultés, Sandreis Bacha, elle aussi, décidément. Ah, mais Kim In-jong, le coréen, après un passage comme celui-là, Laurent, ce sera quand même compliqué de venir déloger les Russes, les Roumains, la Suisse 1 ou la Chine pour l'équipe de la Corée du Sud. Ok, elle est longue. Petite prise d'élan. Oups, là, la tension dangereuse, ça, c'est Yurchenko de double vrille. On l'avait vu un petit peu avec le Roumain tout à l'heure. Voyez, il se prend le dos, il se tient le dos parce qu'il est arrivé de travers. Il est arrivé un quart de tour et ça, il n'y a rien de pire pour les hanches, les genoux et les chevilles. Alors, regardez, le renversement, vous le disiez, il arrive trop doucement. Il arrive un petit peu en balade, là. Et la double vrille qui ne se termine pas et il arrive sur le côté. Ça tire sur les ligaments. Et comment expliquer cette prise d'élan assez atypique ? Il a misé un petit peu sur les sauts par renversement, effectivement, on arrive plus doucement. Mais là, il est parti beaucoup trop lentement. Ça, c'est en général lorsqu'on a peur de ce saut. On a peur du saut. Donc, un général, le gymnaste, lorsqu'il va doucement comme ça, c'est qu'il n'est pas du tout sûr de lui. Et là, il a fait mal. Je vous l'avais dit, c'est des sauts à risque, ça. Saut de cheval, on ne peut jamais faire à moitié. C'est la relève de l'équipe de l'école sud-coréenne de gymnastique. Là aussi, il y aura du mouvement. comme ça sera le cas, grosso modo, dans toutes les nations fortes de gymnastique artistique. Allez, deuxième évolution, Joo Hoon Kim. Il ne va rien faire. Un souk vrille, voilà. Une petite souk vrille parce que je l'ai vue dans la course déjà. Allez, Tsukara tendu avec vrille pour Joo Hoon Kim. Et ça ne sera pas suffisant pour l'équipe de Corée du Sud pour venir inquiéter les quatre premiers au classement pour le moment. Reste une possibilité désormais, en l'occurrence, l'équipe du Belarus de venir bouleverser l'ordre établi pour le moment. L'équipe du Belarus que l'on a vue dans la première rotation. Un petit bout de temps qu'on ne les a pas vus. Aleksandar Tsjarevic et Natasya Marashkouskaya. Pas forcément le nom le plus simple à prononcer. Ah oui, on revoit au ralenti les difficultés d'Hun Kiong Park. Voilà, c'est ici. Sur le franchissement, barre supérieure, barre inférieure. Elle relance sans toucher par terre mais alors en exécution, elle prend beaucoup, elle prend cher. Et puis derrière, elle se retrouve encore une fois en difficulté parce que comme elle a beaucoup donné. il ne faut pas avoir lourd à transporter quand même pour ce genre de passage et de franchissement. Un peu de déception, oui, l'équipe de Corée du Sud s'arrêtera là dans cette Swiss Cup 2008, 83.625. Ça ne sera pas suffisant. Vous disiez qu'elle avait pris cher. 10.625 seulement pour la jeune gymnaste. Carrément deux points de moins que Yuna Dufournet tout à l'heure. Natasia Marachouskaya pour l'équipe du Belarus. Au sol. Double vrille et demi. Gros pas à la réception là. Tempo, flic-flac, vrille. Ça reste très simple en difficulté. Il y a un riz avant qui a failli se terminer sur les fesses. Elle a oublié l'impulsion. On a eu le sentiment. C'est exactement ça. Elle est partie en bruit tout de suite. Allez. Prise d'élan, flic-flac. Oh là non. Salte arrière tendue au lieu du doule carpe. Elle n'est plus dans le coup du tout. Ouais, Natalia, Nastasia, pardon, Marachouskaya, une école bélarusse de gymnastique qui fait encore un petit peu illusion du côté des hommes avec 2-3 individualités sur quelques agrès mais qui a pris de plein fouet la crise gymnique comme c'est le cas aussi pour l'Ukraine parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça c'était des gymnastes bélarusse qui étaient tout en haut. On pense bien évidemment à Ivan Ivankov entre autres bien sûr. Vitaly Cherbo. Vitaly Cherbo. Et là, c'est vraiment le désert. On a eu l'occasion d'en parler notamment pendant les JO de Pékin et c'est vraiment très dommage. Allez, Alexander Tsarevich pour la fixe. Sixième aux Europe à Lausanne. Avec un covax groupé ici, bien réalisé. Début de mouvement compliqué, difficile pour le Bélorusse. Un passage un peu en force, en cubital ici sur la reprise. Stalder tombé dos. Un dos et combinaison sur un bras. La lune dorsale. De nouveau le passage en cubital pour préparer maintenant la sortie avec les soleils. Grand tour. et triple arrière groupé. C'est pas mal. C'est bien pour Alexander Tsarevich. Il fait partie justement de ces individualités capables de tirer leur épingle du jeu dans un concert de plus en plus relevé en termes de difficulté sur le plan de la gymnastique mondiale. C'est en tout cas nettement supérieur de ce qu'a pu nous présenter Natasya Marashkouskaya. sa collègue au sol il y a quelques instants mais ça ne sera pas suffisant pour l'équipe du Belarus alors que l'on revoit ici ce Kovac avec beaucoup d'amplitude qui lui permet d'ouvrir assez tôt pour pouvoir rattraper la barre. Nettement au-dessus de la barre. Un plan intéressant pour bien voir le travail des mains. On rappelle quand même que sur un soleil Laurent comme ça la pression au niveau des bras se situe à combien à peu près ? La verticale de la barre fixe c'est à peu près entre 600 et 700 kilos. C'est pas donné à tout le monde. On ne commence pas à vous lancer dans des soleils et des lunes. D'ailleurs vous voyez les gymnastes mettent des maniques on l'a bien vu sur les gros plans là. Maniques avec des petits bourrelets pour aider à l'appréhension de la barre. Aleksandar Tsiarevic avec Natasya Marashkouskaya. Tempo, flic-flac et vous voyez vrille simple. Donc là il manque un tour voire un tour et demi. Et la finale en salte arrière tendue et ici on voit la vrille regardez qui tombe pratiquement hop vous voyez le pied qui glisse c'est à dire qu'elle a tout le poids du corps en arrière en fait à la réception. C'est un passage qu'on qualifiera pas d'en dilettante pour cette jump gym mais bon on sent qu'elle a quand même le potentiel pour faire beaucoup mieux. Natasya Marashkouskaya alors peut-être était-elle un petit peu blessée on va pas commencer à présager. Il y a du sourire malgré tout pour cette présence Aleksandar Tsiarevic c'est une sixième place 11 850 seulement pour Marashkouskaya 14 650 pour un total de 83 points 700 pour le Belarus qui ne rentrera pas en finale de cette Swiss Cup 2008. En finale nous retrouverons donc la Russie la Roumanie l'équipe numéro 1 de Suisse et bien évidemment l'équipe de Chine. logique, logique dans cette Swiss Cup 2008 où le public est en train une nouvelle fois de redonner de la voix. On va tourner une petite page de pub mesdames, messieurs on va se retrouver bien sûr juste derrière pour la quatrième et dernière partie depuis la Halle des Sports de Zurich en compagnie de Laurent Barbieri pour la grande finale à tout de suite. La Halle des Sports de Zurich vous accueille mesdames, messieurs pour la quatrième et dernière partie de cette édition 2008 de la Swiss Cup où il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses en bien ou en un peu plus inquiétant Laurent Barbieri on pense notamment côté inquiétude à Oksada Tchousovitina avec deux très lourdes chutes à la poutre elle est revenue et blessure au tournoi d'Achille sur la cheville droite qui semble assez sérieux qui a éliminé une équipe d'Allemagne qui dominait avec Fabien Nambouchen depuis le début autre point un petit peu négatif pour nous mais sans grandes conséquences c'est que l'équipe de France était présente et qui n'a pas réussi à franchir le cut des deux premiers tours avec Yuna Dufournet et Yann Kuchera il a malgré tout eu des points très positifs pour les deux notamment pour Yann Kuchera qui a réussi sa barre fixe c'était important pour lui après les jeux on avait vu qu'il avait chuté lors de la finale à la barre fixe donc voilà il se relance dans la course à cet agré et maintenant nous sommes en finale Laurent tous les compteurs sont remis à zéro les 4 meilleures formations à l'issue de la demi-finale sont présentes la Russie la Roumanie l'équipe numéro 1 de Suisse et bien sûr la Chine qui n'est pas série crack mais qui est présente et la Chine qui attaque avec Yining et l'on notera que les gyms ont le droit d'évoluer à un agré différent de celui auquel ils ont évolué en demi tout à fait alors c'est là qu'on voit les grandes nations on va dire les grandes écoles de gym c'est que tout repart à zéro vous l'avez dit et c'est ce passage là qui compte c'est là qu'il ne faut pas louper la Chine pour l'instant va assurer avec les barres asymétriques elle a un petit peu de mal là sur sur le contenu ça peine un petit peu sur la fin là vous voyez c'est un peu au ralenti ça force dans les tours et la sortie double arrière tendue oui qui passe sur la sortie c'est pas le même exercice que Roux Kessine lors des JO de Pékin et c'est aussi cette attitude là qui nous surprend un petit peu surtout lorsqu'on connait les gyms chinois sont notés sur tout leur passage quelle que soit la compétition si c'est une exhibition ou quoi que ce soit et on la trouve un petit peu en dedans un peu bougonne on dira absolument c'est le genre d'attitude qui était complètement impossible à voir il y a quelques années mais la Chine a évolué la société a évolué aussi voici Loubo aux anneaux bascule avion remonté à la planche faciale croix de fer renversée en élan rentelant planche faciale et le tour à Lazarian équerre remonté à l'hirondelle et pour finir le Nakayama toutes les forces y sont elles sont comptées alors attention au rétablissement ici double avant carpé dans les anneaux rentelant équerre grand tour avant et barfou le tendu enfin il est satisfait il a raison Loubo a raison d'être satisfait parce que c'est du très très haut niveau qu'il vient de nous présenter là aux anneaux mouvement réussi les forces les élans la sortie et je pense que ça va permettre de rattraper un petit peu les imperfections de son homologue aux bases asymétriques on voit ici regardez le travail du double avant carpé qu'on appelle le Yonasson suivi de grand élan équerre et le Gutsugi étant à l'inverse Guzoki c'est la même chose en arrière effectivement Georgi Guzoki le Hongrois qui avait inventé cet exercice et la satisfaction de Loubo il s'est fait une petite frayeur sur son passage précédent en troisième partie on l'avait vu au saut de cheval et la grande discussion avec Yining allez Chinois qui donne le ton dans cette finale un passage masculin et féminin addition des notes et la première référence on va l'avoir tout de suite avec cette formation chinoise j'ai peur que la note de la gymnaste aux bases asymétriques soit autour des 14 berrières tendues elle était pas satisfaite du tout avec Shao Kui son entraîneur alors que là c'est le corps arbitral masculin 15 250 16 points pour Loubo au sa part très fort le rang 31 points 250 en note de base pour cette formation chinoise dans cette Swiss Cup 2008 c'est une option extrêmement sérieuse qui est prise pour succéder à l'équipe de Roumanie qui s'était imposée l'an dernier avec Flavius Cauchy et Steljana Nistor voici l'équipe numéro 1 de Suisse Ariella Kesslin Niki Beschenstein on commence avec Madame au saut de cheval mouvement présenté lors de la première rotation elle reprend cet agré-là c'est son agré-fort c'est là qu'elle vise certainement la lune salto avant vrille et demi lune salto avant vrille et demi c'est la chute ah là c'est dommage c'est sur la prise la pose de main sur l'agré me semble-t-il que se situe le problème elle est trop loin elle est trop près ou trop loin ça dépend dans quel sens on se situe mais en tout cas il n'y a pas assez d'impulsion tout à fait le corps ne remonte pas et ne passe pas à la verticale avant de faire la vrille et de vie donc forcément ça manque de rotation elle est à l'arrière du cheval vous voyez les épaules sont en bas elle reste en bas ça descend très vite là boum il n'y a pas l'effet projection recherché pour Ariella Kesslin il fait quand même deux chutes ça avait été le cas aux bars asymétriques on les sent quand même tendus les Suisses ils sont devant leur public deuxième saut un Yurchenko vrille un pas sur la réception mais là c'est dans le déjà derrière les Chinois ah dommage dommage ils sentaient qu'ils avaient le potentiel de pouvoir réaliser un gros coup les Suisses mais sur un passage avec toute la tension que cela peut générer face à plus de 5000 spectateurs présents dans cette dans cette enceinte là on est certes dans un tournoi exhibition mais il n'y a plus de cadeaux absolument là les gymnastes sont sur le dernier agré dernier passage ils donnent tout chacun pour soi Nicky Buchenstein en train de réviser entre guillemets son saut alors attention est-ce qu'il retente le Lune double avant corps groupé vraisemblablement sur cette première évolution on va voir ça allez Lune double avant groupé ah c'est devant un petit peu et ça passe bien mais il est présent cette fois-ci il ne commet pas l'erreur de la demi-finale effectivement il était un petit peu en arrière sur la réception et là du deuxième tour parce qu'en demi il avait pris autre chose il avait effectivement sorti complètement il s'était sorti des lignes de réception les deux pieds d'ailleurs là il reste bien au milieu très beau saut attention le deuxième il ne faut pas trop s'enflammer restons concentrés le saut c'est la grée le plus délicat parce qu'il se joue en 5 secondes si on compte bien le temps entre la course et la réception il y a à peu près 5-6 secondes de travail tout peut se jouer y compris une carrière sportive rappelez-vous Thomas Bouel aux Jeux Olympiques ce résultat cet exercice en double avant demi-tour qui s'est joué en 4-5 secondes 25 mètres d'élan l'impact sur la grée c'est parti pour la deuxième exécution Nicky Buchenstein Soukara double vrille épilé il termine parfaitement en tout cas il ne prendra peut-être pas la médaille d'or dans cette Swiss Cup 2008 mais à coup sûr le public lui attribuera le prix orange du gym le plus sympa parce que et de loin Laurent c'est celui qui aura vraiment vraiment fait le show à l'occasion de ce tournoi exhibition et oui et puis il mérite parce que finir sur une superbe Soukara double vrille regardez la rondade un tour deux tours et la réception surtout parfaitement pilée c'est ce que recherchent tous les gymnastes du monde cette réception sans faille sans faute ce qui est assez paradoxal avec Nicky Bueschenstein par rapport à ce qu'il nous a proposé au début de cette Swiss Cup 2008 c'est que c'est peut-être là dans cette finale qu'il a évolué de manière la plus détendue il a donné tout ce qu'il avait pour finalement arriver au résultat escanté il avait beaucoup plus de pression sur les premiers et deuxièmes tours c'est dommage c'est vrai que que la jeune gymnaste était loupée parce qu'ils auraient pu jouer avec le saut regardez Ariyala Kastlin elle n'est pas dans le même trip elle y va quand même pour essayer de déclencher une eau là dans cette salle des sports de Zurich 30.025 on est derrière derrière l'équipe de Chine qui est toujours première 31.250 deux passages encore pour connaître le vainqueur de la Swiss Cup 2008 passage des Roumains et des Russes deux clients extrêmement sérieux voici la Roumanie Sandreïs Bachar au sol bien sûr il ne choisit pas l'agré le plus facile parce que c'est même le plus dur sur la longueur Tsukara vous voyez un petit peu en avant elle commence à être fatiguée il faut beaucoup d'endurance spécifique au saut au sol elle triple vrille ça c'est parfait c'est la championne olympique en titre à cet agré elle joue là dessus attention sur ce pivot brille double vrille de la rondade rondade vrille ennemi et vrille groupée allez attention pour l'instant c'est pas mal concentration rondade flac double vrille ennemi c'est debout et ça réussit une petite imperfection au terme de la première diagonale mais Sandreïs Bachar une nouvelle fois répond présente absolument il va falloir compter avec cette équipe de Roumanie tenant du titre et Flavius Cauchy qui va se préparer dans quelques instants alors à quel agré ça c'est au saut une nouvelle fois au saut c'est là qu'il est le meilleur c'est le plus c'est l'agré où on peut obtenir le plus de points il va faire son premier saut en dessous car à triple vrille c'est une note de départ à 7 donc il peut passer au dessus des 16 rappelons que lors des qualifications il avait présenté la triple vrille avec qui lui manquait un petit quart de tour sur la réception alors voyons voir s'il va terminer complètement sa triple vrille 1, 2, 3 et l'idée je me demande s'il n'est pas sorti sur la réception alors il a terminé par contre la triple vrille il vient terminer par rapport au calife mais il y a un déséquilibre sur la réception mais je ne pense pas qu'il sorte voyons voir et il est juste à l'intérieur bien vu Laurent c'est vous le spécialiste et pour cause il s'arrache bien sur une impulsion un peu délicate très très devant sur la grée il a de très grosses qualités ce gym Flavius Cauchy généraliste et qui prend la tête haute la relève dirigeante de l'équipe de Roumanie de gymnastique artistique masculine attention le deuxième saut en avant l'une salto avant briller demi va-t-il tendre ses jambes l'une salto avant briller demi oui c'est mieux c'est beaucoup mieux comme saut qu'au calife petit pas à la réception de 3 dixièmes uniquement ah ça devrait le faire pour passer devant l'équipe de Chine qui domine dans cette finale 31 points 250 on va voir si le pas vers l'avant au terme de la première diagonale de Sandra Isbacha et ses petits déséquilibres vers l'arrière de Flavius Cauchy vont coûter cher oui ou non ah il y a quand même un gros écart de jambe sur l'impulsion également là au ralenti la fin carpée groupée presque mais bon c'est mieux réalisé que sur les califes il y avait aussi ce déséquilibre de Sandra Isbacha sur ce triple pivot oui tout compte tout compte désormais ça tourne en brille et là aussi légèrement décalé vers la droite ah ils sont deuxième 30 points 775 c'est un dixième d'écart entre les deux équipes 14 points 650 pour Sandra Isbacha Flavius Cauchy lui comme vous l'avez dit sort au dessus de 16 avec pas mal de générosité des juges mais la Roumanie en tout cas est battue ne conservera pas son titre décroché l'an dernier avec le même homme mais pas la même dame puisque c'était Stélia Nanistor reste maintenant l'équipe de Russie Laurent l'équipe de Russie a la possibilité de déloger l'équipe de Chine à la première place Ksenia Afanasyeva se présente à la poutre et là aussi c'est une grosse prise de risque la grée d'équilibre c'est la grée le plus délicat pour les filles alors voyons voir si l'acrobatie va passer salto avant groupé déterminé salto avant facial suivi de Fic Flac salto costal j'entendu le tour pivot parfaitement réalisé c'est un sans faute pour l'instant pour la Russe magnifique salto avant demi-tour comme vous le disiez dans Charles les gymnastes ne lâchent rien parce que là on est dans la vraie compétition c'est la finale tous les compteurs ont été remis à zéro et n'oublions pas aussi qu'il y a quelques primes à l'issue de cette compétition on est dans la vraie compétition venez découvrir votre nouvelle compte tenu du travail qu'il présente et qu'il propose tout au long de l'année il n'y a pas de raison ça peut avoir costal réalisé alors la Russe pour l'instant attend le passage en sortie double arrière groupé et c'est un très bon mouvement pour la Russe pas grand chose à enlever la sortie un dixième Ksenia Afanasieva la jeune Russe pour venir préparer le terrain de Maxime Deviatovski ça va jouer là cette Swiss Cup 2008 mesdames, messieurs se joue maintenant oh Deviatovski quelle prise de risque de cette équipe de Russie et c'est tout à leur honneur parce que la poutre pour Ksenia Afanasieva et les anneaux pour Maxime Deviatovski il faut sortir les gros mouvements pour essayer de venir battre l'équipe de Chine première pour le moment deuxième l'équipe de Roumanie avec 30 points 775 et troisième l'équipe de Suisse avec 30 points 0,25 et pourquoi les anneaux dans Charles parce qu'en fait Maxime Deviatovski n'a qu'un seul bon saut son deuxième saut c'est un Tsukvri il n'aurait pas assuré suffisamment de points ici entrée en bascule hirondelle inversée suivie de prise d'élan planche faciale le Nakayama Hazarian attention les coudes bascule équerre c'est propre ça manque de force malgré tout équilibre en planche bras tendus spécialité de Benoît Caranobe soleil Yonasson double avant groupé attention ça désaxe un petit peu dans le soleil dans le rétablissement la terre pardon sorti en bascule tendu et oui c'est bien c'est bien malgré tout ce qu'il a réalisé Maxime Deviatovski mais Laurent est-ce que ce sera suffisant ? j'ai peur de la note de départ qui soit un peu faible on va attendre ça l'exercice est réussi et on rappelle la situation rapidement l'équipe de Chine leader 31.250 la Roumanie deuxième 30.775 la Suisse troisième 30.025 la note finale de la Russie va déterminer le classement final de cette Swiss Cup 2008 pour savoir qui va succéder à l'équipe de Roumanie qui s'était imposée l'an dernier les Roumains sont d'ores et déjà battus est-ce que les Russes oui ou non vont pouvoir bousculer cette hiérarchie nous allons voir ça dans quelques instants avant le terme de ce programme de cette Swiss Cup 2008 l'occasion pour moi de vous rappeler que le prochain rendez-vous s'est fixé au lundi 1er décembre avec un tournoi Coupe du Monde très important celui de Stuttgart qui a vu notamment une super performance de Thomas Bouhaïl le français déjà vainqueur à Glasgow qui va récidiver disons-le tout de suite du côté de Stuttgart on décortiquera tout cela ensemble avec Laurent Barbieri Laurent une petite analyse sur ce tournoi exhibition particulièrement intéressant oui tout à fait ça permet déjà dans un premier temps de préserver la motivation des athlètes pour se préparer vous l'avez dit pour la finale de Coupe du Monde à travers ces galas c'est chaud et les gymnastes restent motivés ils sont 3ème la Russie est 3ème Laurent 30 points 750 et bien le classement final est là c'est la Chine pour la 3ème fois de son histoire qui s'impose dans cette Swiss Cup Hining et Lubo l'emporte ici face à 5700 spectateurs présents dans cette salle des sports de Zurich où le spectacle aura été complet en plus de ça on sera monté en puissance c'est une belle compétition moi j'adore ce type de compétition parce que les gymnastes vous l'avez dit au fur et à mesure de l'ambiance arrivent à se libérer et présenter le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas fait semblant sur les difficultés pour la plupart ils ont réalisé les mêmes exercices qu'aux Jeux Olympiques à l'image de Fabien Nambouchen comme un devoir au bar parallèle avec des grosses prises de risque alors il y a quelques imperfections parce que les gymnastes sont décompressés ils ne sont pas complètement au top comme au jeu comme on a pu le voir au jeu mais soyons sûrs que dans les semaines qui viennent et notamment dans la préparation de la Coupe du Monde toutes ces petites imperfections seront réglées les gymnastes seront affûtés ils représenteront leur pays avec le meilleur d'eux-mêmes à chaque agré effectivement on aura noté que l'équipe de France termine 9ème rapidement un mot l'équipe de France qui avait besoin de se ressaisir aussi notamment Yann Kuchera à la barre fixe qui a su rattraper son lâcher c'était la grosse déception des Jeux je pense qu'il est bien reparti ça y a fait du bien et pour la jeune fille Yuna Dufourney c'est l'expérience qu'elle est venue chercher je pense qu'elle a trouvée ici dans ce contexte Merci beaucoup Laurent Barbieri d'avoir été avec nous pour cette Swiss Cup 2008 on se retrouve pour le tournoi Coupe du Monde de Stuttgart lundi 1er décembre mesdames, messieurs ça sera sur Sport Plus et c'est particulièrement important on vous y invite et on vous y attend d'ici là portez-vous bien et on vous souhaite une excellente suite de programmes sur notre antenne la victoire de la Chine ici à Zurich dans cette Swiss Cup 2008 devant la Roumanie et l'équipe du Russie Salut à tous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada